ah bah parce que tu fais rien comme les autres c'est ta manière à toi de te démarquer t'assumes pas de te démarquer du lot donc on est encore sur la même vibration de la question de faten en même temps besoin de te démarquer mais en même temps tu as une peur phobique du social tu as une peur phobique de te retrouver en face de l'autre ouais on est sur ça comment tu peux enrayer ça il y a d'autres choses je vais dire visiblement qu'est ce qu'il y a derrière oui donc je disais d'un côté tu aurais ah oui voilà parce que ce système là en même temps tu as peur du social mais en même temps tu as un besoin qu'on te regarde et derrière c'est un besoin de retrouver mes qualités que les gens me disent mes qualités d'être proche des gens ah voilà ce système tourne autour de tes besoins et de ton besoin d'être entouré c'est quelque chose que c'est quelque chose que avec lequel tu as du mal c'est une énergie avec laquelle tu as que tu as énormément du mal à approcher et donc encore plus à incarner parce que pour toi tu as ça me dit j'ai peur des sévices que pourrait me provoquer l'autre et derrière je sens une énergie masculine tu veux te prouver quelque chose à tu veux te prouver quelque chose à toi même en refusant d'utiliser les mêmes outils que les autres c'est à dire la matière ton système d'ancrage c'est à dire actionner avoir une situation sociale parce que si tu es au sein si c'est au même niveau que les autres donc que tu as un boulot mettons une femme un appart en location ou quoi que ce soit tu vas te fondre dans la masse et disparaître et disparaître en tant qu'identité c'est une des peurs les plus ancrées chez l'être humain et chez toi elle se pose dans cette peur de disparaître donc cette peur de ce qui est lié à la survie est inclue dans le côté social qualité mes qualités donc en fait à la fois tu as une énergie qui te pousse en avant et en même temps tu as peur qu'elle te pousse en avant en te faisant croire que si tu vas plus en avant tu vas disparaître alors ok mais chez toi s'il y a un truc qui est vraiment dur il y a rigide donc ça s'appelle du mental ok chez toi il faut débrancher le mental d'accord comment tu peux débrancher le mental en te retrouvant face à toi même ok en gros c'est en te laissant dans l'adversité et l'adversité ça chez toi c'est simplement aller dans le monde c'est ton niveau d'adversité que tu peux supporter vraiment au maximum c'est aller dans l'accepter d'être entouré des gens et une fois que tu es dans ce bain social tu vas forcément être confronté à tes à tes peurs à la fois tu as peur de disparaître et en même temps l'envie d'être de sortir du haut et ce sont ces deux systèmes là qui sont en fait qui te font ne pas bouger voilà comment je pourrais exprimer ça pour le groupe on en est où ? qu'est-ce que nous renvoie la la question de Johan ? quelle partie du collectif la question fait vibrer ? je m'en veux voilà ce que ça fait ressortir ça fait ressortir un bon gros je m'en veux je m'en veux d'être comme je suis une forme de culpabilité gênante tellement gênante qu'on ne la dit même pas à soi-même et on fait semblant de ne pas l'avoir on s'excuse voilà ce qu'il y a à dire on s'excuse de qui on est on s'excuse de nos faiblesses de nos erreurs de nos échecs de notre de nos abominations regardons à quel point on est prétentieux de faire ça à quel point ce système de je me cache et je cache des parties de moi aux autres est juste là pour faire le prétentieux la prétentieuse tout ce système repose sur la prétention d'être quelqu'un de spécial la prétention que notre que nos valeurs que notre valeur personnelle va faire du mal à quelqu'un que ce qui sort de nous va pouvoir changer quelque chose pour les autres et ça c'est la plus grande croyance qu'on a on pense sincèrement que nous que moi en tant que petit être je vais arriver à changer les autres c'est un élan de toute puissance d'un égoïsme tel que vraiment là je me sens je me sens gêné je me sens vraiment gêné de découvrir ça de moi de découvrir ça de nous quelles prétentions on a de croire qu'on peut changer les autres et ça ok la croyance derrière l'info derrière c'est que c'est une manière détournée d'exprimer notre pouvoir on pense que le pouvoir modifier les autres leur faire changer de direction ça en a l'air mes mots les mots qui sortent de ma bouche ont l'air de modifier la structure inconsciente pour certains et certaines je le sais ont l'air de provoquer des changements en vous et ça c'est ni plus ni moins qu'un savant tour de passe-passe qui est basé sur une seule croyance je pense que là ça va être la meilleure manière de parler de révéler cette information là c'est un tour de passe-passe qui n'existe pas c'est exactement comme ok j'ai plutôt passé par là c'est une croyance c'est exactement comme de l'argent l'argent donc ça parce que je l'ai ça c'est un bout de papier à laquelle on a mis un chiffre un numéro et pourquoi ça a de la valeur parce qu'on a tous d'un commun accord dit que ça avait une valeur qu'avec un billet de 10 euros on pouvait acheter un certain nombre de baguettes de pain et tout un tas d'autres objets à laquelle on a mis une valeur ça nous permet de mesurer notre pouvoir et je sais plus vraiment pourquoi je disais ça mais en fait ça n'a pas d'importance parce que l'information est passée on pense être tellement génial qu'on projette un pouvoir qui n'appartient qu'à nous-mêmes qui est là uniquement pour nous-mêmes pour nous transformer nous-mêmes on le projette à l'extérieur pour faire semblant d'eux non pas pour ne pas l'incarner voilà là ça commence à bouger ok merci pour ta question Johan merci pour ta question